Il ne faut pas imaginer qu'une chose aussi grave que le génocide arrive. Jeanne Uvim Babasi est une survivante du dernier génocide du XXe siècle, le génocide des Tutsis du Rwanda. Un génocide, c'est l'extermination physique, intentionnelle et systématique d'un groupe d'êtres humains. Le mot est apparu en 1944 sous la plume du juriste Raphaël Lemkin. Lemkin a alors en tête un drame survenu 30 ans plus tôt, le massacre des Arméniens de l'Empire Ottoman en 1915. Le génocide est organisé depuis Constantinople et mis en œuvre à l'échelle locale. Les violences de masse ont été commises en deux étapes. Le massacre des hommes et des conscrits, puis la déportation des femmes et des enfants de mai à octobre en 1915. Les déportés sont progressivement éliminés dans des camps de concentration établis dans le désert syrien et en Mésopotamie. Le premier génocide du XXe siècle coûte la vie à environ 1 300 000 personnes. Raphaël Lemkin a été marqué par les violences de masse en Arménie en 1915 et 1916. Et il s'appuie sur ce précédent pour créer un mot qui qualifie l'ampleur et la nature exceptionnelles des crimes commis par les nazis. La Shoah, catastrophe en hébreu, c'est le nom donné au génocide des Juifs d'Europe, orchestré pendant la Seconde Guerre mondiale par le régime nazi et ses alliés. Près de 6 millions de femmes, d'enfants et d'hommes sont assassinées au cours de cette période parce que reconnues comme juifs par les nazis et leurs collaborateurs. Je me souviens qu'il y avait des grandes discussions chez moi et en fait c'était lié à la prise du pouvoir d'Hitler en 1933. Il avait tout prévu et tout prédit et on ne voulait pas l'écouter. L'idéologie nazie est profondément antisémite. Dès leur arrivée au pouvoir, les nazis entrent dans une escalade ultra-violente et macabre à l'encontre des Juifs. Identification, spoliation, concentration, ghettoïsation, déportation. Et enfin mise à mort, destruction physique, par fusillade et dans des installations industrielles conçues à cet effet. A l'automne 1941, les nazis décident de procéder à l'élimination méthodique de tous les Juifs des territoires sous leur contrôle. Dans toute l'Europe, les Juifs sont arrêtés en masse puis déportés vers des centres de mise à mort. On est arrivé comme ça en 1944 à Birkenland-Schwitz. J'ai appris seulement après la sélection l'existence de chambres à gaz. J'ai appris l'existence de fours comatoires et j'ai appris comment mon père et ma mère ont été assassinés. C'est un génocide sans précédent dans l'histoire de l'humanité par son caractère industriel et par son ampleur puisqu'il va conduire à la mort de deux tiers des Juifs d'Europe. Malgré des contextes historiques et géographiques très spécifiques, les génocides se caractérisent tous par le recours à une idéologie raciste ou antisémite qui déshumanise les victimes et qui est très souvent relayée par une intense propagande d'État. Face à ce constat, l'Assemblée générale de l'ONU adopte en 1948 la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans le but de libérer l'humanité d'un fléau aussi odieux. Et pourtant... Jusqu'au dernier moment, on s'est dit que ce n'est pas possible. On ne peut pas tuer chaque Tutsi. Et ça a été possible parce qu'il y avait un plan et que l'un de nos Tutsis était son niveau le plus haut. Le soir du 6 avril 1994, l'avion du président rwandais Juvenal Abiyarimana est abattu en pleine descente par deux missiles SOL-R. Cet événement marque le début de 100 jours de génocide contre les Tutsis du pays, désignés comme responsables de l'assassinat du président. Aucun Tutsi ne pouvait s'échapper. Tout le pays était quadrillé par les militaires, secondé par ses miliciens. Et ensuite, toute la population Hutu, même ceux qui ne voulaient pas y participer, étaient fortement incités à le faire. Le génocide des Tutsis est le produit d'un racisme qui puise ses racines dans une Europe coloniale obsédée par les classifications raciales. Les ethnies sont des constructions idéologiques. Ces mites ratios vont trouver une actualité nouvelle dans les discours du parti Hutu, au pouvoir après l'indépendance, qui prépare et justifie l'élimination des Tutsis à partir de 1990. On nous insultait, on nous disait qu'on allait payer parce qu'on avait fait, c'était très grave, qu'on avait tué le président, qu'on allait payer pour ça. Ils mettent dans une espèce de cuvette, ils se mettent en plein hauteur, ils commencent à jeter des grenades dans la foule, les gens tombent. Je tout le temps gardais les yeux fermés, mais je sentais le sang chaud qui coule, des gens qui criaient. Alors au parti, on attend revenir avec des hommes, et là, ils ont commencé à nous mâcheter. Moi, j'ai eu des deux tendons d'âche sectionnées et une mâchette derrière la nuque. Entre 800 000 et 1 million de Tutsis ont été assassinés entre avril et juillet 1994. Les têtes étaient prêtes. Ce n'était pas grave de tuer des Tutsis, parce qu'on nous avait tellement déshumanisés, qu'on était tellement en danger, qu'il fallait juste se débarrasser de ce danger-là, de ces cancres-là, de ces serpents. Que si ils ne tuaient pas, c'était eux qui étaient en danger. Et parallèlement, il y avait ces hommes politiques qui faisaient des stocks de machettes. Des problèmes socio-économiques existaient de tout temps et partout dans le monde. Et comme l'homme est une espèce d'animal particulier, quand il est confronté à des difficultés, on trouve un beau commissaire qui explique la situation. Évidemment, on dit génocide, c'est toujours après coup. Et c'est toujours trop tard. Et pourtant, tout y est. Et après, on me dit, comment ça a été possible ? Il ne faut pas imaginer qu'il y a une chose aussi grave que le génocide arrive d'un coup. C'est tous les signes avant qu'il faut regarder. C'est quand on voit l'autre se faire humilier, quand on piétine la dignité de l'autre, parce qu'on pense qu'il est différent, parce qu'il ne parle pas notre langue, parce qu'il a d'une religion différente que nous, parce qu'il n'a pas la même ou que nous, et qu'on laisse faire. Et qu'on pense que ce n'est pas bien, mais ça ira. Non, ça ira pas. C'est pour ça que je suis là, que je m'efforce de venir, parce qu'il m'adresse surtout aux jeunes générations pour qu'elles soient prévenues que les choses, s'ils n'opposent pas tout de suite et très fort, peuvent recommencer. Encore aujourd'hui, l'existence même de ces génocides est remise en question ou niée. Ce déni, malgré l'abondance de preuves, de témoignages et le travail des historiens, s'appelle le négationnisme. D'autres génocides, comme celui des Herero et Nama dans l'actuel Namibie ou celui des Tziganes pendant la Seconde Guerre mondiale, sont reconnus par de nombreux États. Des crimes de masse à caractère génocidaire sont malheureusement en cours de nos jours.